Bonjour à tous, si dans une cage tu as envie de bastonner, bienvenue sur les gros jeux du PC. Et aujourd'hui ça tombe bien puisqu'on va jouer à MMA Arena, un jeu qui comme son nom l'indique va nous permettre de progresser dans le monde délicat de la mandale, du coup de genou dans les côtes, du high kick dans la gueule et de la clébra. Car attention, il ne faut surtout pas se tromper de boutique, MMA n'a rien à voir avec les mutuelles du Mans Assurance mais est l'acronyme de Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes, qui est chapeauté par une organisation dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui se nomme l'UFC. Alors dans cette discipline qu'on pourrait appeler tout sauf dans les couilles, le corps à corps, le combat au sol et les saisies sont autorisés, le point pied également, avec mention spéciale, le coup de genou ou coup de coude dans la gueule. Concernant l'UFC, là aussi, attention, ne pas se tromper de boutique, vous pourriez avoir des problèmes car l'UFC n'a rien à voir avec l'UFC Que Choisir qui défend les consommateurs qui se sont fait arnaquer. Mais c'est l'UFC Ultimate Fighting Championship qui est un peu l'organisation des combats. Alors clairement avec ce MMA, une fois qu'on le sait, on ferme bien sa bouche et c'est toujours zéro blabla car sinon on te casse le bras. D'ailleurs, petit conseil pour guide de survie en milieu urbain, si votre assureur vous donne rendez-vous au milieu d'un octogone grillagé, fuyez. Clairement, ça sent vraiment les négociations agitées. Et si tu ne payes pas, on te pète le bras. Culez ! À ce sujet, cette vidéo est sponsorisée par l'UFC Que Choisir dont le hors-série numéro 566 sortira en kiosque dès lundi. Un numéro spécial santé du sport dans lequel les pratiquants de sport de combat ont testé pour vous et pour l'UFC Que Choisir différentes mutuelles dentaires après s'être fait casser la bouche dans l'octogone. Un numéro qui sera complété également par 18 pages sur les clés de bras vegan contrefaites en provenant du Brésil qui inonde les clubs sportifs et les centres aérés. Et bien sûr, vous retrouverez une sélection des meilleurs étranglements bioéquitables 2019-2020 et leurs bienfaits sur la santé. Alors si vous voulez soutenir l'UFC Que Choisir, et bien vous pouvez acheter le magazine. Et si vous aimez cette vidéo, et bien n'hésitez pas à me soutenir en faisant un don sur mon compte Pipi ou sur mon compte Dudul dont les coordonnées se trouvent en description de la vidéo. Cela me permettra de proposer plus de contenu et de faire progresser la chaîne. Mais derrière toute cette violence et leur physique de gladiateur, n'oubliez pas que ce sont des hommes avant tout qui se battent, avec peut-être un coeur sensible qui bat derrière leur pectoraux tout musclés. On n'est pas des baits, et c'est pour ça qu'aujourd'hui avec MMA Arena, on va pratiquer la version lopette du MMA. Une version qui pourrait facilement plaire aux ados boutonneux faisant partie d'un club de jeux de rôle au lycée. Car MMA Arena reprend le concept du jeu de cartes à la Magic, avec des règles bien sûr très simplifiées, pour l'adapter à l'univers des arts martiaux libres. Une idée bien pensée qui, si elle n'est pas parfaite, et on verra qu'il y a quand même un petit peu de l'abus, fait preuve d'originalité, et s'adapte parfaitement au milieu octogonal de la Mandale. Et en plus, pour la modique somme de 5,69€, et oui Maryse, 5,69€, et surtout la possibilité de l'avoir à 2,50€ jusqu'à la fin de la semaine. Et oui Maryse, 2,50€ à saisir immédiatement. Et donc pour ce rencontre du fonctionnement et des mécaniques de ce jeu de cartes dans le milieu du MMA, et bien un petit gameplay des familles s'impose, et puis en plus ça m'évitera de passer 5h à faire du montage. Et donc c'est parfait, et c'est parti. Pour ce petit gameplay des familles, et bien on va rentrer dans le vif tout de suite. Alors là je suis dans la boutique, on y reviendra un peu plus tard. Pareil pour les accessoires, et pareil pour les tas de cartes, puisque justement le but du jeu c'est de se fabriquer son tas de cartes, donc son deck, comme les combats se font par cartes interposées, et donc d'attraper le plus de cartes possibles, et les cartes les plus puissantes, les plus intéressantes, pour travailler sa technique et être supérieur à l'adversaire. Sachant qu'il y a tout style de combat, on a de la boxe thaïlandaise, on a de la boxe américaine, on a aussi du grappling, du jujitsu, et de la boxe anglaise que je n'oublie pas. Et donc chacun va avoir ses forces et ses faiblesses, et voici donc le mode carrière. Alors effectivement, je suis au niveau 32, et il y a en fait une centaine de combats pour arriver à la fin du mode carrière. Alors pour l'instant, effectivement, on peut se dire, mais bon, t'es qu'au niveau 32, qu'est-ce qu'il se passe ? T'es un branlous, mais voilà, ça on y reviendra un peu plus tard. Le mode carrière est du genre très 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 long, et là on va se lancer dans le combat 32, on va voir, ça peut être un combat, je suis un peu inférieur, mais ça peut être équilibré. Sachant que là aussi, on peut rapporter une étoile, deux étoiles, trois étoiles, en fonction de la façon dont on gagne. Et donc, voilà, voilà. En termes de réalisation, bon, vous avez vu, on n'est pas dans le photoréalisme, on n'est pas dans les UFC de chez Electronic Arts, mais ça a un petit style plutôt sympa, et au niveau des animations, clairement, vu la panoplie de coups qui sont représentés, et les animations, et bien les mecs ont dû bien se faire chier, et en plus, c'est pas trop mal animé, franchement, il y a un petit côté cartoon qui est plutôt sympa. Bon, clairement, on n'est pas dans un jeu de MMA sérieux, on n'est pas en mode simulation. Là, c'est un jeu de cartes, c'est de la stratégie, et on voit aussi des jolies figures, et aussi beaucoup de mouvements qui existent réellement. Donc, voilà, début du combat. Et on est parti. Donc, chacun a un tas de 40 cartes qu'il a préparées avant le combat, et on a 32 points de vie, et ce que vous voyez là, c'est l'endurance. Et donc, on a des stats, alors là, c'est à moi d'attaquer, de toute façon, c'est le premier tour, donc je ne vais pas attaquer. Et on a des cartes avec, c'est pas dur, l'énergie qu'il sert à utiliser, donc l'endurance, le nombre de dégâts, et puis la zone de contact, donc c'est pas dur, c'est la tête, le corps ou les jambes, certaines cartes font les deux. Et donc, voilà, et plus une carte est puissante, plus elle va demander d'endurance. Alors, lui, il risque de taper, peut-être le corps. Je ne vais pas prendre de risque. Voilà, corps-jambe, et il tape au corps. Et je prends 3 de dégâts, puisque c'était un coup critique, qui avait 50% de chance de passer, et donc, ma carte a absorbé de dégâts, il en a fait 5, donc j'en ai pris 3. À mon tour, donc là, on voit qu'il a le corps, les jambes, moi j'ai le corps, et ben c'est pas dur, je crois que je vais faire ça. Je vais taper au corps, 4 et 6, lui, il n'a que 2 de défense. Enfin, il a 4 de défense, et moi j'avais 6 de dégâts, donc j'ai 2 points de dégâts qui passent, et c'était une carte take down, donc c'est marqué un stand-up, c'est pour se relever. On a take down, on a les immobilisations, on a les soumissions. Donc vraiment, le principe du MMA, alors tête, jambe, jambe, moi j'ai tête, jambe, corps. Il va taper peut-être dans les jambes, non, la tête. Ah, je me suis loupé. Et comme il a assez d'endurance, et ben il va me passer les 2 cartes. Puisqu'on n'est pas obligé de jouer une seule carte, votre endurance, et bien si vous avez 12 points d'endurance, et que vous avez 3 cartes de 4 points, vous pouvez jouer les 3. Là j'ai une carte knockdown, alors il n'a pas de protection à la tête, mais je n'ai pas de frappe à la tête. Donc ce qu'on va faire, les jambes, il est plus fort que moi quand même. Je vais passer le tour, tant pis. Et il se protège les jambes, merde, j'aurais dû. Alors on peut passer un tour, alors on ne fait pas de dégâts, mais par contre on récupère pas mal d'énergie, ce qui fait que le tour d'après, on va pouvoir se dépenser beaucoup plus. Là j'ai des cartes qui fortifient la défense, c'est-à-dire que cette carte-là, si je l'utilise et que j'en utilise une deuxième, et bien c'est plus 1 point sur la défense. Et là, il va taper dans les jambes le coco, là, moi je pense, ouais. Ouh là, il a de grosses grosses jambes. Donc là je suis mal barré, et en plus comme je parle, et ben voilà, je ne fais pas attention. Donc là on voit qu'il a des cartes défense tête, jambes, jambes, et moi ça tombe bien, j'ai 2 cartes corps. Donc je pense qu'on va lui faire mal, on va lui faire, voilà. Donc 2 fois 5 de dégâts, il va prendre 10 points dans la vue directe. Et en plus il prend une blessure au corps, ce qui veut dire que quand je vais l'attaquer au corps, ben ça va me demander moins d'endurance. Alors là, c'est à lui d'attaquer jambes, corps, corps. Donc il est très jambes et il est très corps, mais à mon avis il va taper au corps. Donc je vais quand même assurer un peu, et puis je vais contrer. Donc là ça me coûte énormément d'endurance. Mais il tape cocker, merde loupée. Et voilà le premier round terminé. Donc je ne sais pas si je suis très clair au niveau des mécaniques, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. Sachant que j'ai que 10 secondes pour jouer, donc c'est pour ça que j'ai du mal à expliquer. Lui il est chargé, il a une carte KO, une carte dégâts critiques. Et en plus c'est moi qui défends, je vais tout prendre dans la gueule. Tête, corps, jambes. Alors là il peut taper n'importe où. Je vais essayer de couvrir ce qu'il craint le plus. Donc les jambes. Non tant pis, je... Ah merde ! Forcément il va taper à la tête. Et donc là je me prends un KO. Et donc pour se relever, ben c'est pas dur. On cliquouille sur la souris. Alors bien évidemment, le premier KO c'est facile. Le deuxième ça devient plus difficile. Le troisième, il faut vraiment s'énerver pour se relever. Ouais là il est vraiment, vraiment costaud. Alors j'ai une soumission à la tête. Ah bah ça tombe bien, on va pouvoir lui faire des dégâts à la tête. 2 et 4, 6. Donc bah là ça passe. Je lui coller une soumission et je l'emmène au sol. Puisqu'apparemment c'est un boxeur, donc on va essayer de le travailler au sol. Et je vais essayer de m'en sortir. Et une belle guillotine, voilà ! Je vais te stranguler. Mais, mais, mais. Voilà. C'est une première soumission, donc il n'est pas fatigué. Et puis là on va essayer de le travailler au cœur. Là il n'a que des attaques au cœur et aux jambes. Il va taper aux jambes. Donc il va taper aux jambes, mais je vais quand même me protéger un minimum. Merde. Tant pis je suis obligé d'utiliser toute mon... Toute mon endurance. Bon, il a tapé aux jambes. Voilà, moi j'avais une carte qui faisait tête et corps. Donc je prends l'intégralité des dégâts. Alors j'ai une carte knockout. Mais il peut me contrer au corps. Il faut que je fasse vraiment attention. Par contre à la tête, il n'a que dalle. 3 et 3, 6. Plus 4 de dégâts. Je vais essayer un critique. J'ai 50% de chance que ça passe. Et moi, forcément, mes cartes de critique, je n'ai pas de chance. Elles ne se déclenchent jamais. Sinon ça faisait plus 4, ça faisait 6 points de dégâts. Vous voyez, je suis quand même bien revenu. Donc là, il y a moyen. Là, il tape peut-être... Il n'a que des jambes. Donc il va taper dans les jambes. Donc là, clairement, 5 points. Allez hop, j'utilise ce que je peux. Il fait 7 points. Eh ouais, ouais. Donc je vais quand même prendre 3 points. Voilà. Paf. Je bloque. Et je me prends un coup de pied retourné dans la face. Là, les jambes, il n'a qu'un point de défense. Je ne peux pas frapper à la tête. Donc ce n'est pas dur. Par contre, je n'ai que 5 points. J'aurais dû me reposer. Le corps. Il va prendre le maximum et un take down pour le mener au sol. J'ai peut-être mes chances comme ça. Au sol. Il n'a pas l'air d'être très fort au sol. Donc là, il a 2 cartes pour se relever. Une au corps et une à la tête. Donc il va peut-être essayer. Au corps et à la tête. Eh merde. Si, si, ça passe. Corps, tête. 3-3. Ah ouais. Il a 7 points d'endurance. Enfin, il en avait... Ouais, c'est ça. 7 points. Donc il utilise ces 2 cartes. Et là, j'avais une carte hold en défense. En fait, ça permet de bloquer l'adversaire. Et de lui enlever de l'endurance au tour d'après. Alors là, 6 points, 2 points. C'est jouable. Ouais, d'ailleurs là, il va prendre un kick phénoménal. Il va prendre 3 points de dégâts là. Sinon, le restant... Oh, un knockout. Il n'a pas de défense à la tête. Je ne vais pas faire beaucoup de dégâts. Mais il va aller au sol. Allez, Brutus. Allez, vas-y, vas-y. Un bon coup de poing dans la gueule. Voilà, Brutus. Donc, un combat qui était quand même mal barré pour moi. Et finalement, on arrive à revenir. Alors en fait, c'est un jeu un petit peu de pierre, feuille, ciseau. Sachant quand même que dans les 40 cartes que vous allez sélectionner, vous pouvez mettre les chances de votre côté. Et en fonction des disciplines que vous allez travailler, vous allez pouvoir soit vous faire un personnage polyvalent, ou alors vous allez pouvoir le spécialiser dans un domaine en particulier. Par exemple, le Jiu-Jitsu, c'est le sol. Le grappling, c'est les saisies et les projections. Notamment les Germains suplexes qu'on adore. La box, par exemple, la box anglaise, eh bien, lui, il a quand même la possibilité de faire deux enchaînements. C'est-à-dire que si son premier enchaînement, il est bloqué, eh bien, il renchaîne le même enchaînement, mais ça ne coûte absolument pas d'endurance. Par contre, en contrepartie, si vous avez en face quelqu'un qui bloque, eh bien, il se fera contrer deux fois. Donc, il prendra deux fois les dégâts de contre-attaque. Et donc, voilà, on a aussi la box anglaise ne peut taper qu'au corps. La box thaïlandaise fait des frappes puissantes au corps, mais a des cartes qui coûtent beaucoup, beaucoup d'énergie. Enfin, bref, il y a tout un tas de petites choses comme ça. C'est très simple à comprendre. Après, effectivement, il faut travailler sur son deck. Donc, à chaque fois qu'on passe des épreuves, parfois, on gagne des cartes. Alors, ça ne tombe pas souvent. Ça, c'est plutôt du côté de l'entraînement. Mais, justement, on va faire un petit tour du côté du deck. Et vous allez voir qu'il y a de quoi faire, même si on en gagne, finalement, pas tant que ça. Donc, ici, le deck, ce sont les 40 cartes que j'ai sélectionnées et que j'ai gagnées au fur et à mesure, qui vont devenir de plus en plus puissantes au fur et à mesure et qui vont compter de moins en moins d'énergie. Au début, vous consommez 2 d'endurance pour faire 2 de dégâts. Et puis là, vous commencez à avoir des cartes qui consomment 2 en endurance et qui tapent pour 4 points. Donc, ça commence à devenir pas mal. Et puis, ensuite, on a de quoi taper dans les jambes ou défendre dans les jambes. Alors, le petit reproche, c'est que les cartes de défense ne sont pas très différenciées par rapport aux cartes d'attaque. Donc, parfois, on peut arriver à les mélanger. Carte de défense, carte d'attaque, dans les jambes, au corps, à la tête. Ici, on a les spécialités des cartes, notamment le take down pour amener au sol. On a ici le blocage qui permet de vampiriser l'endurance au prochain tour de l'adversaire. On a le KO qui met automatiquement l'adversaire au sol. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va y rester. Mais si on enchaîne 2 KO dans un round, on a peut-être la possibilité directement de gagner le combat alors qu'il a encore pas mal d'endurance et de santé. Les coups critiques, qui ont un pourcentage de chance de passer. Donc là, c'est critique plus 4. Ça veut dire que ça me coûte 3 points d'endurance à la tête. Et puis, normalement, c'est une carte qui fait 2. Mais si le critique se déclenche, on passe directement à 6 points de dégâts. Et là, ça fait très très mal. Surtout si vous enchaînez une deuxième carte derrière. Et donc voilà. Les spécialités, donc le contre. Si vous arrivez à contrer un coup, si quelqu'un vous tape au corps et qu'il n'a que 3 de frappe et que vous avez 4 en défense, eh bien, vous bloquez le coup. Et en plus, vous lui rendez 3 de dégâts. Donc ça, c'est plutôt efficace, même si ça a du mal à passer. Et puis ensuite, pour se relever, ici, les soumissions. Donc notamment, ça, c'est plutôt la spécialité du Jiu-Jitsu. Puisque, autrement que de faire tomber l'adversaire KO, eh bien, on peut le soumettre. Donc le faire abandonner. Donc voilà. Et effectivement, là, je ne vais pas tout vous les faire. Mais il y a quand même pas mal de cartes. Je ne les ai pas comptées. Mais à chaque fois, vous devez avoir 44. Alors, bien sûr, il y en a certaines qui ne sont pas vraiment intéressantes. Vous voyez, cette soumission, effectivement, c'est 5 points d'attaque. Mais elle vous coûte quand même 5 d'endurance. Donc ce n'est pas terrible. Et donc voilà pour le deck. Reproche que je pourrais faire, c'est que le jeu motive. Alors vous pouvez trier par attaque, par exemple. Voilà. Les frappes. Par défense. Vous avez des tas de filtres que vous pouvez utiliser. Et ensuite, ça, c'est couché et debout. En fonction des cartes que vous voulez avoir. Si vous voulez contrer, par exemple, quand vous êtes couché, quand on vous amène au sol. Et ensuite, bien sûr, la tête, le corps. Et le dernier filtre, c'est les cartes spéciales. Donc notamment les dommages, les esquives, les blocages, les chaos. Surge, c'est un peu particulier. C'est que c'est une carte qui est très faible, mais qui a beaucoup de défense. Par contre, elle vous comptera de l'endurance au tour suivant. Donc ça vous sauve in extremis, mais après, vous prenez un malus qui fait mal le tour d'après. Donc voilà un petit peu le fonctionnement pour ce qui est des cartes. Et pour gagner ces cartes, la plupart du temps, c'est l'entraînement. Alors vous voyez, on a la boxe thaïlandaise. Je vais revenir. Vous avez la boxe thaïlandaise, le wrestling, c'est la lutte, le jujitsu, la boxe anglaise et le kickboxing. Et on voit que chacun a un petit peu ses points forts et ses points faibles. Donc l'attaque qui est focus, ça veut dire... c'est des dégâts localisés. On a des points critiques qui font des dommages supplémentaires. Je crois que c'est le seul qui peut avoir des cartes de critique. On a également aussi le contre des... Ouais, c'est ça, les cartes de contre contre les attaques adverses. Et par contre, on a des cartes basiques parce qu'on ne peut pas avoir que des grandes cartes qui font très peu de dommages. Bon, bah forcément, la lutte, lui, il a une très bonne défense sur ses cartes. Par contre, il a très peu de frappes et de soumissions. Ce qui est plutôt le travail du jujitsu avec beaucoup de soumissions. Mais par contre, qui a très peu de... de mouvements lorsqu'il est debout. Et la boxe, par exemple, c'est des cartes qui ont beaucoup de chaos. Donc vous pouvez facilement mettre vos adversaires chaos. Par contre, il n'a que la tête et le corps. Donc s'il tombe sur quelqu'un qui frappe vraiment beaucoup dans les jambes, il peut être... Voilà. Et le kickboxing. Bien sûr, donc, c'est les... paraître au damage... Enfin, au damage. C'est les dommages qui sont importants. Il peut esquiver. Et puis, il peut assommer. Il peut assommer son adversaire. Ce qui lui retire une carte, en fait, dans les possibilités d'attaquer ou de défendre. Donc, voilà. Pour le principe, au début, vous n'avez que deux disciplines. Donc il faut choisir. Est-ce que vous faites uniquement au sol ? C'est-à-dire le wrestling pour amener au sol et finir au jujitsu ? Ou est-ce que vous faites un personnage qui va plutôt taper très fort et qui va réussir à se défendre pour ne pas aller au sol ? Et ça, c'est ensuite à vous de choisir en fonction de votre stratégie. Je vais y arriver. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Et à partir de là, dans l'histoire, vous allez débloquer une troisième compétence et une quatrième. Mais bien sûr, la dernière compétence, c'est là où vous serez quand même le moins fort. et dans chaque discipline, on peut gagner des cartes comme on voit, comme celle-ci. Mais pour ça, il faut s'entraîner dur. Les sparrings, on va éviter parce qu'on voit comment ça fonctionne. Par contre, il y a tout un tas d'autres entraînements si j'arrive à... Je suis obligé de passer par le sparring. C'est pas grave, on va redescendre un peu plus bas et on va essayer de se trouver un entraînement sympa. Ah, et la box, on remarque, c'est beaucoup de sparring. Donc, j'ai pris la mauvaise... Voilà, c'est la mauvaise catégorie. C'est que du sparring pour grimper en niveau, ce qui paraît un peu logique. Par contre, si je prends la lutte, et bien là, ça peut être intéressant. Ah, ils vont me coller que des... Je n'y crois pas. Ah, lui aussi. Il n'a que des... Takedown, c'est quoi ? Ah non, ok. Autant pour moi. Là, c'est Takedown Drill. Et bien, ça tombe bien. On a les deux types de jeux différents. Il y en a plusieurs. Et bien, on va faire les Takedown. Et étonnamment, je suis étonné. Donc, une, deux, trois étoiles avec un certain nombre de points à atteindre. Et je suis étonné de ne pas l'avoir trouvé sur portable parce que, et bien, ça a tout à fait la gueule d'un jeu portable. Vous allez comprendre pourquoi c'est beaucoup de QTE, en fait. Donc, hop. Là, il va falloir que j'appuie au bon moment dans la barre bleue. Voilà. Et ça va être de plus en plus vite. Et donc, le but, c'est de récolter des étoiles puisque les étoiles vous permettent de décrocher vos ceintures. Et avec les ceintures, bien sûr, vous montez en niveau. Donc, vous avez d'autres entraînements ce qui vous permet d'avoir de nouvelles cartes plus puissantes, plus intéressantes et ainsi de suite. Donc, c'est du petit jeu tout bête. Vraiment, là, c'est du cliquet. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y a facilement, je pense, une petite dizaine d'exercices si on compte les sparrings. On a le sac. On a les contre-attaques. Il y a... Ouais, je pense, il y a peut-être pas une petite dizaine mais il y a facilement 5-6 jeux différents. Et au fur et à mesure, forcément, ça va se compliquer. Les ceintures, il y en a pas mal. Et forcément, vous allez galérer de plus en plus pour les décrocher vos ceintures. Mais d'un autre côté, vous voyez que là, on a des cartes qui coûtent très cher en énergie. mais qui frappent très fort et de l'énergie, vous allez en récupérer au fur et à mesure. Donc voilà, le deuxième entraînement, ça va être... Où est-ce que je l'ai eu ? Hop ! Deuxième type d'entraînement. Bon, là, il suffit de cliquer et de suivre le trajet le plus rapidement possible. Tac. Bon, pour ceux qui mettent leur mot de passe sur portable, comme ça, ils ont l'habitude, c'est un peu du déverrouillage de cartes sim, là, j'ai l'impression. Forcément, au début, c'est simple et plus vous allez monter et plus ça va être compliqué. Et plus les scores qu'on va vous demander vont être importants. Hop, je l'ai pris dans le mauvais sens. Donc voilà un petit peu pour le style d'entraînement. Et moi, j'ai trouvé que, honnêtement, alors pour le prix en plus, sachant que je vous dis, j'ai regardé sur portable, je me suis dit c'est un jeu pour portable et en fait, je me suis planté. Moi, je ne l'ai pas trouvé, alors peut-être sur Apple, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé sur Android. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir, tiens, du côté de la box. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Ah, bah voilà. Voilà, on s'en fait un petit troisième et puis, après, comme ça, ça vous donne déjà un petit aperçu de ce que ça peut donner. donc là, c'est tout bête, c'est comme à la maternelle, je mets les bazars au milieu et dans l'ordre, mais bon, forcément, ça va se compliquer. Voilà, il ne faut pas se précipiter parce que sinon, à partir du moment où, eh bien, on se loupe, eh bien, on a le multiplier de combo, en fait, qui se met à délirer, qui retombe à zéro et là, au niveau des points, après, ce n'est pas fameux. D'ailleurs, j'ai bien le cerf-volant, ça me fait plaisir. Allez, on se dépêche, deux secondes. Allez, on en remet une. C'est le jeu où je suis le plus mauvais. Donc, et là, ça commence à être un niveau assez important. Donc, voilà pour le principe. Alors, on va passer quand même au sujet qui fâche. Alors, clairement, ce n'est pas le prix qui fâche parce que, clairement, je m'attendais à beaucoup moins bien. Bon, le jeu m'a surpris par son principe. Ça fonctionne bien. Je pense que ça tourne vraiment sur des petits PC aussi. C'est quand même bien animé. On voit qu'il y a énormément de mouvements et qui sont bien reproduits sur le ring. Par contre, eh bien, il y a deux, trois babioles qui... il y a deux, trois babioles qui fâchent. Alors, normalement, le classé, ça doit être, je suppose, pour le joueur contre joueur et... Voilà. Alors, moi, j'ai le bol, c'est qu'à chaque fois que je prends des jeux, même des jeux, normalement, qui ont déjà un petit peu d'argent, le mode en ligne, le joueur contre joueur, The Be La Mouche. Bon, ça, je me loupe. Mais, en termes de carrière, voilà ce qui fâche, c'est que le jeu, de toute façon, il est intéressant, il est sympa, mais, comme je le disais, j'ai l'impression que c'est un jeu qui avait été fait pour portable à l'origine, parce qu'il y a quand même des indices, et notamment, moi, sans combat, ça ne me dérange pas de les faire, mais, en fait, je viens de regarder mon nombre d'heures de jeu, et, eh bien, voilà, je suis à plus de... je suis à plus de 20 heures de jeu, et j'arrive à peine au tiers du jeu, sachant que, là, je galère un peu dans les combats, on voit que, que je n'arrive pas à grimper les niveaux, que ça commence à devenir difficile, tout simplement, parce qu'il faut farmer comme un cochon, et, au début, effectivement, les niveaux se passent rapidement parce qu'ils ne demandent pas de points, mais la marche d'un niveau à l'autre est super haute, et là, par exemple, je suis au niveau 16, mon personnage est au niveau 16, il faut 21 000 points pour remplir la barre, sachant que, quand vous faites un gros combat bien rempli, ça vous rapporte 1 500 d'expérience, donc, en gros, il faut se claquer 15, une quinzaine de combats pour grimper au niveau supérieur, et, en plus, c'est le niveau qui fait progresser votre personnage, donc, vous allez gagner parfois 2 de santé, ou 1 d'endurance, mais, c'est un peu la même merde parce que, on ne gagne pas tous les niveaux, donc, c'est tous les 2 ou 3 niveaux, et là, c'est la fête du slip, parce que, pour gagner 1 d'endurance, et pour pouvoir manipuler des cartes plus puissantes, eh bien, il faut se claquer carrément en train de combats, et là, ça tue un peu, je veux dire, le jeu est bon, mais le jeu est quand même rébarbatif à la base, ça reste vraiment du combat, même si c'est un jeu de stratégie qui est hyper sympa, et bien trouvé, mais, c'est toujours pareil, c'est comme les open world grands, mais complètement vides, est-ce qu'on a besoin de se claquer sans combat, sachant qu'on progresse avec 500 points ou 1000 points d'expérience à chaque fois, enfin, c'est carrément ridicule, et que pour décrocher des cartes, vous allez galérer, quoi, donc, ça donne pas vraiment envie d'y passer 100 heures, parce que n'importe quel jeu, au bout d'une centaine d'heures, généralement, on a tendance à s'en laisser, et ce qui m'a fait dire que c'était un jeu portable aussi, à la base, pour l'instant, je n'ai pas vu de sale coup, mais c'est le fait de farmer comme un peur, et bien, peut-être que derrière, c'était le moyen de refourguer des points d'expérience, moyennant quelques euros du style, tu veux, je ne sais pas, 1000 points d'expé, et bien, c'est sympa, vas-y, foutez 5 euros, et roule ma poule, donc, donc voilà, et comme dans ce jeu, tout est cher, on va revenir en arrière, il y a une boutique, pareil, qui est assez sympa, j'ai été surpris, mais qui coûte un petit peu la peau des couilles, donc vous voyez, je n'ai rien dépensé en fringues, je n'ai rien claqué, donc en 20 heures de jeu, j'ai fait 117 000, et on va aller faire un petit tour de la boutique, faire la reine du shopping, le deck, non, c'est bon, ah oui, pour le deck, autre défaut, c'est que vous devez fouiller dans votre deck pour faire vos tas de cartes, pas de problème, sauf qu'il y a un seul et unique emplacement, donc si vous voulez vous faire des multiples profils, on va dire, pour, je ne sais pas, vous affronter un boxeur, donc vous faites un profil pour aller au sol, ça vous ne pouvez pas, ça veut dire que, comme en plus, chaque combat, vous avez vraiment un style différent de combattant, en gros, il faut se refader le deck, si vous voulez essayer à chaque fois, donc c'est une vraie galère, et 2-3 emplacements, même, ça ne coûte rien, une dizaine d'emplacements pour faire des configurations, des profils, ça aurait été une bonne idée, mais là, il n'y a pas, et donc, allons faire un petit tour du côté de la boutique, voilà, donc là, clairement, c'est bonheur, c'est plaisir, on a de la casquette, on a des bracelets, de la bandelette, donc il y a quand même pas mal de choses, de la groll, des bandanas, des petites lunettes qui vont bien, en gros, avec votre personnage, vous faites ce que vous voulez, il y a vraiment de quoi faire, il y a des tops, donc les t-shirts, des débardeurs, moi je ne vous cache pas, je me ferais bien quand même celle-ci, alors 8000, c'est pas cher, par contre, la plupart des accessoires un petit peu sympas, c'est 50 000, 70 000, et, 8000, allez, je me permets, c'est, voilà, équipé, ouais, je me trouve beau là-dedans, ça me fait plaisir, vous avez des uniformes, alors il y a des couleurs, il y a tout, c'est vraiment sympa, et notamment, par exemple ça, mais voilà, un petit coup de 70 000, donc en gros, il faut jouer 15 heures pour se le payer, c'est un peu raide, et quand on voit tous les kimonos, 58 000, 26 000 encore ça va, 42 000, donc c'est un peu, c'est un peu la fête du slip, ce qui vous oblige, aussi, même si vous voulez vous faire un perso sympa, vos fringues, vous les méritez, il faut se claquer 15 heures de jeu pour se faire un truc un petit peu, un petit peu cool, Raoul, bon, les équipements, voilà, il y a les chevillères, les genouillères, ils ont pensé à tout, les casques pour l'entraînement, donc voilà, pour faire votre personnage comme vous voulez, et donc voilà, pour la boutique, mais voilà, c'est le gros problème, c'est que pour moi, c'est du jeu portable, donc c'est long, ça farme de manière, de manière insensée, ça sert vraiment à rien de farmer comme ça, comme un porc, il aurait mieux valu 50 combats, avec une progression plus rapide, ou de toute façon, on aurait rejoué au jeu derrière, on aurait refait un autre perso, parce qu'effectivement, avec les différentes, on va se refaire un dernier petit combat, puisqu'avec les différents styles, on peut essayer de refaire le jeu dans des configurations carrément différentes, mais là, c'est combat, c'est une coupe, ou là, je vais en chier, et c'est Rufus, le gros Dutch kickboxer, bon bah, Dutch kickboxer, ça veut dire quoi, qu'il va falloir essayer de l'emmener au sol, et donc pour ça, le jeu est quand même bien galère, parce que des recettes qui sont mauvaises, il faut éviter de les appliquer, ou alors, c'est pour faire, à la base, c'était peut-être pour faire de l'argent, et à force d'acheter des fringues et des points d'XP, et bah, vous aviez claqué 40 balles dans le jeu, et il vaut pas 40 balles, il est super, mais alors alors, ça frappe, ça frappe dans les jambes, là partout, il me semble, bah je vais me protéger, parce qu'il va peut-être frapper vraiment, j'aurai au moins un point moins, non, donc c'est un kickboxer, tête, tête, corps, tête, tête, corps, d'accord, la tête, il est bien protégé, le corps, il est bien protégé aussi, je risque de me ramasser, je passe, on va essayer de lui mettre, la race à pépère, mais ça va être chaud, alors là, j'ai du chaos, jambes, j'ai corps, corps, voilà, cherchez pas, il va taper à la tête, je suis quand même obligé de me protéger un minimum, je vais essayer de contrer, mais, s'il est malin, il va taper, bah oui, voilà, 5 points, 5 points dans la vue, donc c'est quand même un jeu de hasard, parce que vos cartes sont tirées au sort, parmi les 44 cartes, et une fois que vous en avez utilisé une, elle est sortie du tas, mais, en gérant bien, vous arrivez à peu près à avoir, tête, jambes, jambes, là j'ai quoi, allez, critique, est-ce qu'il va la déclencher, merci, impec, prends tes 7 points de dégâts, j'osais, corps, 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 j'ai quoi, j'ai 5 points, ça fait beaucoup quand même, je vais limiter les dégâts, donc je vais contrer 2 points de dégâts, et je vais prendre le reste, donc là je vais me prendre 4, mais sinon c'est un jeu vraiment sympa, et j'étais vraiment étonné que dans le domaine du MMA ou du sport de combat, on pouvait adapter ça, c'est hyper bien trouvé, et c'est hyper hyper sympa, bon moi je commence à gaver parce que je suis à 20h et que le farming ça me saoule, mais sinon c'est toujours un plaisir d'y jouer, alors 3, 4, 7, bon allez je lui mets tout, on va faire ça et ça, et un KO, et il peut bloquer que dans les jambes, voilà, c'est le problème du boxeur, c'est qu'il n'a pas beaucoup de mouvements au corps, enfin de défense au corps, donc il va être beaucoup sur les jambes et sur la tête, mais comparé à un grappleur comme moi, enfin du moins un wrestler, ça va être compliqué, par contre quand il tape, avec ses jambes, il fait très très mal, et il a beaucoup de coups critiques et de KO, donc méfiance, par contre il a 11 points d'endurance, donc là il va y aller, il peut se payer 2 cartes, jambes, jambes, corps, bon bah il va taper dans les deux alors, ah merde, bon, j'avais pas assez, j'avais pas les moyens, comme ça on est tous les deux blessés, ça fait plaisir, et comme il est blessé au corps, donc là il peut quand même se protéger au corps, mais voilà, la carte ne coûte que 1 point, au lieu de 2 ou 3 points d'endurance, est-ce qu'il peut se protéger, la tête, allez, il peut pas se protéger la tête, voilà, un bon coup de genou dans les noms, il y a que ça de vrai, il y a que ça de vrai, ah, et il y a de la soumission, alors la tête, ah là il peut se protéger fort quand même, mais il a pas les moyens de se payer les cartes, il a que 5 points, et c'est des cartes à 3, donc on peut jouer là-dessus, et bah écoutez, je vais lui mettre, oh bah une petite soumission, ce serait bien de finir sur une soumission quand même, et en plus il s'est pas protégé, voilà, et il a plus que 7 points de vie, donc là il y a peut-être moyen, je pense qu'il va s'en tirer, tac, corps, tête, il faut absolument que je protège le corps, parce que le stun, ça me retire 2 mouvements, ça veut dire que sur ma, sur ma capacité d'attaque, où il y a d'avoir 3 cartes, j'en aurai plus qu'une, ouais, ouais, le corps, je vous protège, c'est parti, ah le malin, il tape dans les jambes, alors, critique, plus 4 tête, corps, corps, et bah non, je vais lui mettre un bon vieux, c'est quoi ces 3 points, il va jouer sa carte, je pense sa carte à la tête, il va la jouer, allez, si j'essaye quand même, allez, avec un peu de bol, oh il se protège qu'au corps, ah là il a pas été malin, et ce sera pas une soumission, mais ce sera un chaos, bien joué gros barbu, on admire quand même le public, en carton mâché, on nous fait croire que la celle est pleine, mais finalement, que dalle, et je pense qu'ils ont pas eu les licences, parce que ça coûte de l'argent les licences, donc ils ont créé leur propre marque, et par contre, ils ont essayé de faire des, il y a certains notamment, présentateurs, ou directeurs, qu'ils ont refait, et ils y ressemblent quand même pas mal, donc, il y a pas la licence, mais je pense qu'ils ont essayé de faire des clins d'oeil, et de l'argent, 500, voilà, 500 pour aller claquer, dans des shorts, à 20 000, 20 000 pesos, et donc, voilà, un petit peu, pour ce qui est, pour ce qui est de MMA Arena, bon, ça fait déjà un moment que, j'ai encore fait un, voilà, dès que je joue, les tests sont trop longs, mais, voilà, donc en gros, ce qu'on peut dire sur MMA Arena, moi j'ai été surpris, c'est un bon jeu, ça fonctionne bien, le système, qui paraît vraiment basique au début, finalement, il y a quand même pas mal de petites subidités, qui viennent s'ajouter, qui viennent s'ajouter au fur et à mesure, et en fait, c'est un jeu qui est plus profond qu'il y paraît, le seul souci, c'est qu'il commence à devenir profond, à partir d'une dizaine, d'une quinzaine d'heures de jeu, donc déjà, ça fait long, et puis, et puis, son seul vraiment défaut, c'est, c'est le putain de farming, pour tout, pour tout et n'importe quoi, les fringues qui coûtent une blinde, les étoiles qu'il faut récolter pour monter, mais il faut farmer, les entraînements, mais il vous manque quelques cartes, alors il faut farmer pour avoir les cartes, pour monter en entraînement, pour décrocher des étoiles, pour décrocher des ceintures, qui vous amènent à nouveau à l'entraînement, et ainsi de suite, donc ça, c'est un peu galère, mais de toute façon, ça n'engage à rien, clairement, à 5,69€, on a vu pire, et moi, je l'avais eu en promo à 2,50€, quelque chose comme ça, et ça vaut le coup, donc de toute façon, même si vous y jouez qu'une dizaine d'heures, et que vous êtes saoulés, ce sera quand même un bon jeu, sur lequel on aura tendance à revenir de temps en temps, vous ne faites peut-être pas des sessions de 20h d'un coup, mais une heure ou deux de temps en temps, et bien ça passe très très bien, et bien voilà, tout est dit, tout est fait, c'était les gros jeux du PC, à une prochaine, pour une prochaine vidéo, à tchao !